Le sujet pour ce lundi 27 mars démarre, à l'instant même 7h57 sur les ondes d'RTCI. Aujourd'hui je vous propose de parler d'enseignement supérieur avec toute l'équipe qui m'accompagne. Tarek Drissi à la technique, Rabel M'Allem à la coordination, Rim Prabelsi le webmaster de notre page Facebook sur laquelle vous pouvez regarder en direct l'interview que nous aurons donc avec M. Slim Khalbous. Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. M. le ministre, bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour, merci de m'avoir invité. Il n'aura pas fallu beaucoup de temps pour que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique propose un projet et une consultation pour le renforcement de la démocratisation de l'université tunisienne, 6 ans après une première révolution dans la gestion des établissements d'enseignement supérieur qui a consacré une certaine démocratie au sein de ces établissements. C'était donc le 15 mars dernier, après un conseil des universités, que le projet d'amendement du décret-loi relatif à l'organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique et de leurs règles de fonctionnement a été proposé aux universitaires afin de donner leurs avis sur le projet comportant 5 axes qui sont la consécration du principe de la compétition sur les programmes, le renforcement de la représentativité des dirigeants éleux, l'amélioration des équilibres entre les structures et les instances, l'élargissement du corps électoral et du droit candidaté, la mise en place de mécanismes renforçant la relevabilité et le contrôle. Voici donc les 5 axes que comporte cette consultation et ce projet. Mais si les axes de la réforme sont de l'avis du ministère de nature à ajouter une nouvelle couche dans la démocratisation de l'université tunisienne, il n'en demeure pas moins qu'elle ne semble pas faire l'unanimité auprès des universitaires tunisiens, dont certains se sont interrogés par rapport à son timing, surtout que les élections des structures dirigeantes des établissements d'enseignement supérieur ainsi que celles des universités sont prévues pour le mois de juin et que les assises nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont été fixées pour le 30 juin et le 1er juillet. La sortie de M. Slim Kralbous, le ministre d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est très attendue et nous sommes ravis aujourd'hui de le recevoir en exclusivité sur les ondes d'RTCI. Alors, M. le ministre, plusieurs, je dirais, interrogations, j'ai reçu plusieurs interrogations sur ma page Facebook, lorsque des collègues, des universitaires ont appris que vous serez aujourd'hui sur RTCI et ont essayé d'abord de présenter ce projet et cette consultation-là de renforcement de démocratie dans les universités, comme vous l'avez donc appelé, et puis on va essayer de soulever quelques interrogations que les collègues universitaires, que l'opinion publique, essaient donc de savoir. Alors, pourquoi aujourd'hui, cette consultation, quelques mois avant le déroulement des élections, et surtout avant les assises que vous avez donc estimées tenir le 30 juin et le 1er juillet ? Merci beaucoup pour cette première question, parce qu'effectivement, c'est une question importante que beaucoup se posent, pour différentes raisons et différentes motivations, d'ailleurs, je dirais, sans rentrer dans les détails. Mais la réponse est assez bien. Je vais vous répondre en deux temps. D'abord, pour vous dire pourquoi pas maintenant. Qu'est-ce qui empêche ? Quel est l'argument le plus important pour dire « Ben, pas maintenant ». Cette question du changement se pose depuis un bon moment, déjà, depuis, je dirais, 2013. Parce que, comme vous l'avez rappelé dans votre édito, c'est un acquis extraordinaire que nous avons obtenu en 2011, juste après la révolution, avec une extension du vote à toutes les institutions, en tout cas à toutes les institutions qui répondent aux normes, parce que toutes ne répondent pas aux normes, il faut le savoir. Et ça a été fait rapidement, c'était un acquis, mais on n'a pas réfléchi assez sur l'évolution de ce mode électoral. Et donc, on a tout simplement dupliqué le système qui existait déjà depuis plus de 20 ans et qui concernait à peu près 8 institutions sur les 200 universitaires avant 2011. Puis, avec un petit ajustement pour les présidents d'universités, parce que là, c'était une nouveauté. Voilà ce qui s'est passé. Depuis, il y a eu beaucoup de réflexions. Il y a eu beaucoup de rapports. Il y a eu beaucoup de sociétés savantes et d'associations qui ont parlé de ça. Il y a eu des scientifiques qui ont émis des rapports. Nous avons aussi beaucoup de retours après les élections qui ont lieu en 2014. Parce que vous vous rappelez bien, en 2013, la question s'est posée. Il y a eu beaucoup de réunions, beaucoup de négociations avec les syndicats, même une commission de réflexion. On voulait changer. Et puis après, le conservatif a malheureusement triomphé. Et nous sommes restés en 2014 avec exactement les mêmes règles. Et il y a eu beaucoup de problèmes en 2014. Certains ne veulent pas le dire. Moi, je ne sais pas pourquoi. Au contraire, il faut qu'on soit transparent pour pouvoir améliorer les choses. Lorsque vous dites des problèmes, c'est-à-dire que vous avez tiré au clair l'expérience passée de 2011 et que vous avez tiré les conclusions, vous avez fait un bilan. Et sur la base de ce bilan-là, vous avez proposé une solution. Vous l'avez fait ? Absolument. Écoutez, ça fait longtemps que ce bilan est en train d'être fait. Pas seulement le travail du ministère qui s'est accéléré ces derniers mois pour préparer ce projet que nous avons aujourd'hui entre les mains à discuter. Mais depuis longtemps, moi, j'ai trouvé des réflexions, je vous disais, qui datent même de 2013, avant 2014. Et puis après 2014, nous avons eu énormément de plaintes au niveau du tribunal administratif que nous avons évoquées. Je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'institutions, notamment et surtout à l'intérieur du pays, qui n'ont pas pu faire les élections avec l'ancien mode ou le mode actuel. Et donc, l'élargissement à un plus grand nombre d'institutions qui puissent faire leur élection, c'est quelque chose de fondamental. N'aurait-il pas fallu, monsieur le ministre, faire ces assises-là, faire peut-être donc une réflexion majeure que vous avez ordonnée le 30 juin et le 1er juillet, et puis donc penser à changer ce mode de scrutin après que les commissions que vous avez mondatées, donc ces différentes commissions, aient rendu leur travail. Je vais être très clair là-dessus. Pourquoi maintenant ? Pourquoi maintenant ? Je vous disais pourquoi pas, mais je vais vous dire autrement des choses. C'est maintenant qu'il faut le faire. Pourquoi ? Parce qu'on change les règles. L'année d'une élection, là où tout le monde est concerné, tout le monde est en train de réfléchir sur les élections, c'est le moment pour réfléchir comment améliorer les choses. Écoutez, nous, les réformes, l'idée de dire qu'il faut attendre les réformes, etc. Qui va mettre en œuvre les réformes ? Ce sont les nouveaux dirigeants. Et les nouveaux dirigeants, s'ils ne sont pas plus démocratiques, s'ils ne sont pas plus représentatifs, si la base qui les a élues n'est pas plus large, ils auront du mal à mettre la réforme en place. C'est ça le vrai enjeu. L'enjeu, effectivement, la réforme va apporter des choses beaucoup plus structurelles. Vous savez, par exemple, dans la réforme, on parle du changement de statut. Moi, personnellement, je pense que la distinction corps B, corps A est obsolète. Elle n'a plus de sens dans l'université tunisienne aujourd'hui. Mais ça, c'est plus compliqué à changer. Et donc, il faut mettre sur le tapis cette question-là. D'ailleurs, j'ai demandé à ce que ça soit dans l'ordre du jour de la commission de réforme qui parle du statut des enseignants. Et c'est une question fondamentale. Qui va encore plus agir sur ça ? Autre chose, il y a des questions de structure. L'amélioration de structure. Aujourd'hui, le conseil scientifique, qui s'appelle conseil scientifique, en réalité, il fait beaucoup plus que le scientifique. Et or, il faudrait demain deux institutions différentes. Il y a un conseil scientifique qui reste uniquement pour le scientifique et le pédagogique. Il y a un conseil d'administration qui va gérer tout ce qui est logistique, qui va gérer tout ce qui est problème réel de fonctionnement. Et là où toute la représentativité doit exister, c'est-à-dire les administrateurs, c'est-à-dire les ouvriers, tous ceux qui sont des acteurs dans l'établissement universitaire, tout ça, c'est des changements structurels très importants qui vont se faire lors de la réforme. En attendant, il faut des leaders. Aujourd'hui, on veut des leaders qui soient les catalyseurs de cette réforme. Moi, le ministère, tout seul, ne pourra pas faire cette réforme. La réforme doit être collective. Et puis, les dirigeants qui vont tenir les institutions de 2017 et 2020, c'est eux les principaux acteurs de la réforme. Alors, si on a des leaders qui ont des programmes, des leaders qui ont réfléchi à la réforme, des leaders qui ont plus de légitimité, qui ont plus de représentativité, eh bien, on réussira cette réforme. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes en train de dire que déjà, les élections vont être, vont devancer ces assises-là. On va essayer de leur donner la possibilité, donc, de bien se faire. Et puis, lors des assises, ceux qui vont, les outputs, vont trouver, donc, le champ adéquat. Absolument, avec des changements encore plus importants. Imaginez, Céanis, imaginez qu'on laisse les choses comme elles sont en 2017 et qu'en 2018, on commence à réfléchir sur le changement du mode électoral. Qu'est-ce que vont dire les gens ? Ils vont dire, ah, c'est une déstabilisation des instances élues. Ils viennent d'être élus et on parle d'élection. Alors, quand est-ce qu'il faut parler ? Donc, c'est jamais le bon moment. Alors, justement, je vais rester, monsieur le ministre, sur l'élargissement du corps électoral et du droit à candidater, parce que là, il y a un problème, donc, entre le corps A et le corps B. On va essayer de rappeler, quand même, comment ces structures au niveau des universités, des écoles d'enseignement supérieur sont élues, ces structures et ces personnes sont élues. Et puis, qu'est-ce que vous proposez le scénario A, le scénario B ? Alors, si vous essayez de nous expliquer comment se fait actuellement, donc, ces élections. Céanis, si vous me permettez, moi, je vais vous répondre très exactement à votre question. Mais avant ça, je voudrais dire qu'il n'y a pas que cette question d'élection, parce qu'il y a une focalisation sur l'élection. Non, 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 mais parce que vous me donnez la pêche, on va parler de ça, ensuite, on va revenir sur, donc, les autres axes de la République. D'accord, parce que c'est très, très important. La démocratie n'est pas seulement le vote, c'est le vote, bien sûr, mais c'est aussi des programmes, c'est aussi l'équilibre des institutions. On y arrive, on y arrive, on y arrive. D'accord, alors, ce qui se passe aujourd'hui, pour un rappel très rapide à nos auditeurs, c'est que le conseil scientifique est élu, lui, par suffrage universel, et il est par ricochet le doyen ou le directeur de l'institution. Donc, c'est à peu près, en moyenne, 8 personnes, 4 élus du corps A, 4 élus du corps B, qui, ensemble... Par le suffrage universel, c'est-à-dire tous les enseignants, donc, voilà. Tous les enseignants, alors, pour le moment, tous les enseignants du corps A votent pour le corps A, tous les enseignants du corps B votent pour le corps B. Je rappelle le corps A, corps B, corps A, ce sont ceux qui détiennent, donc... C'est les maîtres de confé, les corps B, assistant et maître assistant, exactement. Voilà. Donc, ça, c'est le mode actuel. Bon, nous, dans le cadre de la réflexion, nous avons proposé deux options pour que les... Alors, les instances, on a demandé aux instances élus, on a demandé aux représentants officiels de donner leur avis sur ces deux options-là. Donc, l'option 1 ou A, c'est un vote direct par tous les enseignants permanents. Et l'option B... Donc, les enseignants permanents, c'est-à-dire les professeurs d'enseignement secondaire qui travaillent, qui sont des permanents... Non, non, alors, l'enseignement secondaire, non, 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 non. Les PES détachés ne sont pas concernés, ce ne sont pas des permanents. Les permanents, c'est le corps commun, c'est autre chose. Voilà, le corps commun, oui. Bien sûr, les agrégés aussi, seulement ceux qui ont, qui sont officiellement permanents de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Pas ceux qui sont en vacations, pas ceux qui sont en détachement. Ils ne sont pas du tout concernés par cela. D'accord. Alors, donc, je disais, l'option A, c'est un vote direct par tous les enseignants permanents. L'option B, c'est un vote indirect par les élus du conseil scientifique, comme c'est maintenant. Oui. Mais, le plus important, c'est la distinction entre le vote ou l'élection du numéro 1, quand je dis numéro 1, c'est le président de l'université, le moyen ou le directeur, et les autres conseils. Pourquoi cette distinction, elle est fondamentale ? Parce que, dans les textes actuels, et peut-être que ça va changer dans la réforme, je n'en sais rien, mais dans les textes actuels, donc pour les trois prochaines années, pour le mandat prochain, le directeur ou le douanien ou le président de l'université a tous les pouvoirs. C'est lui qui signe le budget, c'est lui qui donne les subventions, c'est lui qui fait des mutations, c'est lui qui accepte. Donc, il a beaucoup de décisions. Et le conseil scientifique, il est consultatif, encore dans les textes. Donc, ce qu'il fallait faire, c'est de distinguer le vote, quand même, du numéro 1, qui a tous les pouvoirs, du conseil qui lui aide, qui conseille, qui accompagne le numéro 1. Ça, c'est la première idée. Donc, nous voulons éviter le fait que les gens se présentent pour le conseil, sans programme, sans dire qu'ils veulent être numéro 1, et puis à la dernière minute, un vote entre 8 personnes, un cercle fermé, et puis hop, on a quelqu'un qu'on n'a pas choisi, avec qui on n'a pas discuté, on ne sait pas ce qu'il pense, on ne sait pas quel est le projet qu'il a pour son institution. Ça, c'est assez malheureux, quand même, pour la démocratie. Nous devons mettre l'université au diapason de la démocratie de notre pays. Tout notre pays va vers plus de démocratie, plus d'équilibre. Ça ne risque pas de créer des blocages, M. le ministre ? Pourquoi des blocages ? Des blocages au niveau, certains vont essayer, vont estimer que le fait que le conseil aille dans un sens, ou le directeur loudoyen va dans un autre sens, et bien, ça va créer donc un certain blocage. Non, mais la question ne va pas changer de ce côté-là, parce qu'aujourd'hui, nous avons le même problème, au contraire. Ce que nous voulons, c'est que nous voulons donner plus de légitimité, plus de représentativité au numéro 1, pour qu'ils puissent, justement, éviter ce genre de blocage. En plus, il y a une procédure importante que nous avons proposée. C'est la procédure de remise en cause, justement, des choix. Et c'est là où l'équilibre des institutions est important. Tant que le conseil est encore consultatif, il fallait lui donner un peu plus de pouvoir, ce conseil, pour qu'il puisse, effectivement, accompagner le numéro 1 de l'institution. Alors, la possibilité de retrait de confiance, c'est quoi ? Alors, c'est important pour l'équilibre des institutions, pour que... C'est ce que vous estimez, donc, la mise en place de mécanismes en fonction de la redevabilité et de le contrôle. C'est bien ça ? Absolument, tout à fait, tout à fait. Alors, comment à la fois donner cet équilibre, mais en même temps garder une certaine stabilité ? Parce qu'imaginez si la révocation devient très facile, on va avoir une instabilité totale dans les conseils scientifiques. Et ça, c'est inacceptable et ce n'est pas le cas. Vous avez estimé à deux tiers, donc... Alors, on a donné beaucoup de conditions, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité, ce que le conseil demande, donc, le retrait de confiance du numéro 1, mais pour ça, il faut le deux tiers du conseil. Pour ça, pas la première année, le temps de laisser l'installation de la nouvelle équipe en place. Une seule fois par mandat, pour que ça ne soit pas une cartouche utilisée à chaque fois. Donc, il faut bien réfléchir avant de le faire, avant de le décider. C'est une décision importante. Puis après, on demande au président de l'université de faire un conseil de médiation. On ne va pas tout de suite à l'extrême. Puis après, si vraiment, on voit qu'il y a un vrai blocage, à ce moment-là, le ministre prend la décision finale pour la révocation. Donc, il faut que ça existe. Il faut que la possibilité existe. Parce qu'actuellement, dans les textes, ça n'existe pas pour créer un équilibre. Mais en même temps, il ne faut pas que ça soit trop facile pour que... Sinon, ça donne une déstabilisation des instances. Alors, la consécration du principe de la compétition est sur les programmes. Alors là, vous êtes en train d'exercer une vraie démocratie, dans le sens où ceux qui voudraient devenir leader de ces structures-là vont devoir le faire sur la base de programmes qui sont préétablis, discuter avec, je dirais, les bases, les enseignants universitaires. Et puis, cette base-là va essayer de les élire. Alors, la question qui se pose maintenant, on vous dit, et certains observateurs aussi l'ont souligné, mais quelles prérogatives avons-nous au niveau, donc, de ces structures dirigeantes des universités ou de l'enseignement supérieur sur le plan matériel, sur le plan pédagogique, sur le plan, sur beaucoup d'autres plans, pour qu'on puisse procéder à des programmes ? Sinon, ça va devenir, donc, finalement, juste quelques clichés qu'on aborde. Voilà, par-ci, par-là, je voudrais faire ceci, je voudrais faire cela, alors qu'en réalité, il n'en est rien. Je m'emporte en faux contre cela. J'ai été directeur d'un établissement, j'ai pu faire beaucoup, beaucoup de choses parce que j'avais, justement, l'adhésion de mes collègues, et que j'avais l'adhésion du conseil scientifique avec moi. Ça, c'est faux. Et tous les directeurs, les douaniens qui ont pu faire des belles choses dans leurs institutions, il y en a quelques-unes, eh bien, ils peuvent vous dire que ce n'est pas vrai, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. La gestion administrative n'est pas pénalisante, à ce sens ? Non, 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 attendez. Bien sûr qu'il y a des difficultés. Bien sûr qu'il n'y a pas encore l'indépendance nécessaire, notamment financière, et dans les ressources humaines, dans le recrutement du personnel. Il y a beaucoup de choses à faire. Ça, par contre, c'est des choses, c'est des fondamentaux. Et ils sont discutés dans le cadre de la réforme. Mais en attendant, un numéro un dans son institution, il décide du budget. Vous savez que le directeur, le doyen, il peut changer les rubriques et le montant des rubriques. Ça, c'est un choix. Quand vous mettez plus d'argent sur la recherche ou plus d'argent sur l'entretien du bâtiment, de l'institution, ça, c'est un choix interne. Personne n'intervient dans cela. C'est important. Quand vous décidez de faire plus une concentration sur les masters, sur les doctorats, sur des études de haut de gamme ou des études plutôt Bac plus 3, plus employantes, plus professionnelles, directement vers le marché de l'emploi, ça, c'est un choix aussi important. Quand vous décidez quelles sont les nouvelles filières que vous voulez ouvrir, plus en phase avec l'environnement dans lequel on est, plus en phase avec... Ou de fermer des filières. Mais ça risque de rester, M. le ministre, ça risque de rester des vœux pieux, si jamais, donc ces dirigeants-là n'ont pas la possibilité d'aller... Mais ils sont parfaitement... Je suis en train... Non, non, c'est... Lorsque vous dites faire des masters, alors il y a une proposition de master qui cale au niveau du ministère ou au niveau du rectorat. Non, 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 mais ça, c'est autre chose. Non, non, non. Si c'est un master qui correspond aux normes qui ont été établies, ils peuvent. Non, non. Ça, c'est une question de contenu. Après, ils vous disent telle matière ajoutée, ça, c'est des détails. Mais je vous dis, le choix, une institution peut choisir de quel type de diplôme elle veut dire. Elle va faire plus de spécialisation ou choisir des diplômes de diversification. C'est un choix. Être ouvert sur l'environnement plus ou pas, c'est un choix. Est-ce que favoriser les associations ou pas des étudiants, c'est un choix. Il y a beaucoup de choix contrairement à ce qu'on pense. Bien entendu, ce n'est pas assez. À mon goût, d'ailleurs, je pense qu'il faut aller beaucoup plus vers une décentralisation petit à petit, mais ça, c'est dans le cadre de la réforme plus importante. Mais en attendant, il y a des choix qu'on peut faire aujourd'hui. Et ces choix-là, ils doivent être exprimés par les gens qui se présentent au suffrage de leurs collègues. Et moi, ce qui est très important pour moi, ce qui est dommage, c'est que les élections tournent autour de personnes. Bien entendu, la personne est importante parce qu'il faut des gens qui ont des caractères, des gens qui sont leaders, etc. Des gestionnaires, surtout des gestionnaires. Notamment, effectivement, la gestion d'établissement. Je vous dirai quelque chose sur ce point tout à l'heure. Alors, mais ce qui est très important, c'est que la période de la campagne électorale doit se faire autour de programmes, autour d'idées, autour de perspectives pour qu'on puisse améliorer cette université. Il faut que les gens se sentent responsables. Aujourd'hui, les gens qui enseignent et qui partent, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de projet. S'il y a des projets, les enseignants vont se sentir beaucoup plus impliqués. Ils vont donner leur avis. Ils vont participer à la vie de l'institution. C'est dommage de dire tout simplement... Il y a une désaffection totale actuellement. C'est dommage d'avoir cette désaffection et de dire, bon, il n'y a rien à faire. Tous décidants. Ce n'est pas vrai. Il y a des choses qui peuvent se décider localement. Beaucoup, beaucoup de choses si on réfléchit bien et si on le voit de plus près. Donc, prenons, saisissons la balle au banc. En plus, je vous disais, nous voulons des gens, des dirigeants qui soient des leaders, qui soient porteurs d'idées, porteurs de changements et pas seulement d'un gestionnaire du quotidien. Monsieur le ministre, vous êtes axé d'être populiste selon certains, bien entendu, parce que vous essayez donc de casser, je dirais, cette dichotomie corps A, corps B et vous êtes en faveur de ce corps A, de ce corps B, excusez-moi, donc certains estiment que vous êtes en faveur de ce corps B et c'est une mesure populiste parce que le corps B est plus important donc en nombre de nombre, donc en matière de nombre. C'est dommage qu'en 2017, on entende encore ça aujourd'hui. Je pense que la démocratie, c'est une personne, une voix, un enseignant permanent, une voix, nous sommes quelque chose de normal. Nous sommes un pays démocratique désormais, le système actuel est un système qui a plus de 20 ans, il est archaïque, il faut le faire évoluer. Il n'y a pas de... Ici, on parle d'un conseil scientifique, un conseil qui s'occupe de la vie de l'institution, on ne parle pas, par exemple, de l'école doctorale. Il n'a jamais été question de dire dans l'école doctorale, on va mettre un corbet, par exemple, ça n'a pas de sens. On ne parle pas d'encadrement et de recherche scientifique. Là, la question se pose réellement, la question de grade. Mais lorsqu'on parle de la gestion de l'institution, ce n'est pas seulement une question de grade, c'est d'abord une question d'expérience. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le projet, nous avons proposé de pouvoir faire une extension et que le corbet, moyennant quelques conditions, avec un minimum de quelques années d'expérience, ayant été chef de département avant, qu'un corbet puisse se présenter aux élections lorsqu'il n'y a pas de corps A dans les institutions, à moins de 5. Vous savez, c'est plus de 50 institutions en Tunisie qui sont concernées par ça. J'ai fait les statistiques. C'est-à-dire, une institution sur 4, on a 200 institutions, il y a 50 institutions qui ont moins de 5 corps A. Et toutes ces institutions ont été nommées par le ministre et pas par l'élection. Moi, je ne veux plus nommer. Moi, je veux que les collègues qui soient au pouvoir dans leur institution le soient grâce à leurs propres collègues pour cette légitimité. Alors, c'est une consultation que vous avez donnée aux universitaires. Certains se sont attelés, donc, dont les établissements universitaires ont à faire des questionnaires pour recevoir ce que pensent leurs pairs. Alors, quand est-ce que vous allez reprendre tout cela ? Quand est-ce que vous allez avoir les résultats de cette consultation ? Alors, nous, nous attendons les retours. Nous avons énormément de retours comme vous lorsque vous avez annoncé l'émission. Nous aussi, on a beaucoup, beaucoup de retours. On a des retours par rapport, on a des retours par e-mail. Moi, je n'ai jamais reçu autant d'e-mails en si peu de temps ces derniers jours. Mes collègues aussi en reçoivent beaucoup, les présidents d'universités, les doyens directeurs. Moi, j'appelle toutes les institutions à faire leurs conseils, à discuter de cela. C'est bien de discuter. La vie et la vie contraire ne posent pas de problème pour nous. Mais regardez le document. Le document, il est sur le site du ministère. Je vous demande de ne pas parler par les rumeurs ou par les hondis. Il y a des documents officiels qui ont été édités. D'ailleurs, j'ai fait une version en arabe et une version en français pour que tout le monde soit à l'aise et le maximum d'informations. Ce que je demande, c'est un débat. Et qu'on abatte sur le fond, pas seulement sur les personnes. Moi, je n'ai pas décidé tout seul et je n'ai rien imposé. Je mets sur la table des idées, je mets sur la table des propositions et je demande que tous les collègues émettent leur avis. Et ce n'est pas l'avis de telle ou telle personne. Je veux que ce soit l'avis de la majorité. Merci beaucoup, M. le ministre. Je dois vous laisser parce que vous avez un engagement à 8h30 avec une délégation étrangère. J'aurais bien aimé rester davantage avec vous. Il n'en demeure pas moins qu'il reste beaucoup de questions en suspens. Beaucoup de collègues m'ont contacté pour me faire part et je voudrais bien qu'on reprogramme une autre émission dans quelques temps pour répondre à toutes ces interrogations-là. Avec plaisir. Merci beaucoup, M. Sinim Khalbouz. Merci à l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Voilà, notre émission arrive à sa fin. Un grand merci à Tarek Adrissi et à Nabil Ma'allam Rintra Belsi. On se retrouve mercredi. D'ici à là, portez-vous bien et à mercredi. Au revoir.